Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Hauts-Niveaux Podcast. Aujourd'hui, on recevait Christian Marcoux de chez Christian Marcoux, cuisine et mobilier design, pour venir nous parler du monde du mobilier sur mesure, de comment ça se passe, les étapes, les coûts... L'envers du décor. Exactement. C'est vraiment une discussion... Pas intéressante. Puis, en fait, c'est surtout que Christian est tellement passionné par le domaine du mobilier en général. Comprendre un peu son histoire, d'où ça a parti, où c'est rendu maintenant, bien entendu, on a parlé de l'ébénisterie en général, mobilier sur mesure, tout ça, mais c'est sûr que lui était là pour nous faire part de son expertise. Ça fait que ça a été une discussion fort intéressante, un être humain passionnant. Donc, on espère qu'il vous appréciera autant que nous. Encore une fois, on vous invite fortement à aller vous abonner, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, que ce soit audio ou YouTube. C'est toujours intéressant. Si vous voulez laisser des commentaires aussi, on est toujours bien contentes de pouvoir vous lire et vous répondre. Si vous avez des questions aussi, ça pourra nous aider pour les prochains épisodes, si vous avez des thèmes ou autres, ne gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de lire tout ça. N'hésitez pas aussi à nous suivre Instagram, Facebook, TikTok, on est... Tous les réseaux sociaux. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui, en ta première journée de retour de vacances. On t'a briefé un petit peu avant l'épisode, mais on voulait justement prendre le temps aujourd'hui de parler de mobilier sur mesure. On va t'inviter à te présenter en premier, dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, parler un peu de ton entreprise, comment qu'on se connaît aussi. Puis par la suite, on pourra peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ça fait du sens. C'est bon, ça. On te passe le micro, Christian, ça a tantôt. C'est le moment, c'est enregistré tout. Oui, exactement. On se connaît depuis un petit bout. Je m'appelle Christian Marcoux. On est fabriquant d'armoires de cuisine et biennestères architecturales depuis 22 ans. OK, quand même. C'est une équipe d'une cinquantaine de personnes qui sont toutes des ébénistes, des artisans, des gens qui sont vraiment axés sur le détail qui fait qu'on fait de l'architecturale, du mobilier, surtout de la cuisine et de la salle de bain haut de gamme. OK. Donc, c'est dans notre rayon d'activité qui est rendu pas mal partout au Québec. Parfait. Excellent. Puis, comment ça a commencé, toi, ton intérêt pour ça? Parce que ça date quand même d'un petit moment. C'est devenu très loin, là. Oui, c'est ça. Moi, je ne vous ai pas dire très loin. Ça fait des années que tu as commencé. Bien, quand même. Je veux dire, ça a commencé beaucoup plus petit que ce que c'est maintenant, un ébéniste dans son garage. Ah oui, ça a commencé. Je ne savais pas si tu étais établi garage, petit cabanon. Oui, cabanon. C'était très petit à l'origine. Je ne pense pas que tu avais les idées. Tu avais sûrement des idées de grandeur, mais je ne sais pas si un jour tu aurais cru te rendre où tu es maintenant. Non, non. Parce que c'est quand même impressionnant comme parcours. Oui, c'est un beau petit parcours. C'est beaucoup de travail, mais c'était grand comme le local ici, au début. Il peut l'aille. En environ 16 par 16. C'est quoi? 10 par 25, ici. Mais c'était un vrai grand comme ça, avec mes petits outils. Puis, j'ai l'histoire courte ou longue que vous voulez. Bien, la moyenne, je pense. Allons-y pour l'entre-deux. Oui, c'est ça. Dans le fond, je travaillais au moulancy de mon père. Je prenais des morceaux de bois. Puis, le soir, j'allais travailler ces morceaux de bois que j'avais fait sécher. Puis, mon frère est drômeur. On avait dit qu'on allait se lancer dans les baguettes de drôme. Ça fait que tourner des baguettes de drôme. Puis, tout ça. J'ai acheté un petit tour, un petit banc de scie. Puis, après ça, j'ai commencé mon cours des bénéficiaires suite à ça. J'ai vu que j'aimais ça, travailler le côté plus finition du bois plutôt que travailler au moulancy. Ça fait qu'après ça, après le cours des bénéficiaires, bien, même durant le cours, je faisais déjà des projets pour des gens à l'école. Ça fait que je profitais des locaux de l'école pour faire des projets déjà. Ça fait que des vaisselliers, des tables, n'importe quoi. C'est tout ce qui était meuble sur mesure. Ça fait que j'avais les conseils des professeurs. J'avais tous les outils qu'il fallait pour être heureux. Puis, suite au cours, bien, j'ai décidé de démarrer l'entreprise tout de suite, jour 1. OK, quand même. Ça fait que, jour 1, dans ce cabanon-là, que je tassais tout, c'était la chambre peinture qui était… Il y avait un fan dans le mur, que j'abriais tous mes outils avec des gens de politaine. Puis là, je shootais mes meubles. Un coup, c'était fini, bien, là, c'est la livraison. Après, ça recommençait un nouveau meuble. Ça fait que c'était un par un tout le temps qui s'en allait comme ça. Mais tu ne faisais pas encore à ce moment-là, mettons, des vanités, ou comme tu ne rentrerais pas nécessairement dans la cuisine, salle de bain. C'était plus un vaissellier ou des meubles indépendants, ou tu étais comme caisson de cuisine, caisson de salle de bain? La question cuisine-salle de bain, ça a pris peut-être 5 ans. La demande arrive, les gens ont commencé à dire qu'on faisait quoi de bien. Puis tout ça, c'est que les salles de bain sont arrivées, les cuisines, pas longtemps après. Puis on a commencé déjà avec des projets assez gros en commençant tout de suite. Ça fait qu'on dirait que, tranquillement, le long d'entreprise s'est dirigé vers un créneau plus haut de gamme, plus vraiment sur mesure. Ça fait que le côté bénisse initial, qui était dans l'artisanat vraiment, dans un côté très, très, bien, plus complexe, on pourrait dire, que simple boîte par mois. Ça fait qu'on a gardé cette lignée-là, artisan-ébéniste, jusqu'à aujourd'hui encore. Oui, c'est ça. Ça vous démarque quand même de plusieurs entreprises, dans le sens que c'est partie d'une ébénisterie. Ça fait que, tu sais, des choses un peu plus hors-standard, plus travaillées, plus au-delà de, justement, des boîtes carrées. Tu sais, ça reste que c'est l'expertise de départ, tandis qu'il y en a beaucoup que… Puis les valeurs qui ne se sont pas perdues en cours de route. C'est ça, il y en a beaucoup. Ça va commencer à faire des cuisines, plus de la boîte carrée, puis se peaufiner en cours de route, alors que toi, tu es vraiment partie déjà en partant avec quelque chose de plus complexe, de plus raffiné, de plus haut de gamme, puis tu t'es réussi à le conserver à travers l'évolution de l'entreprise. Ça fait que c'est quand même bon, là. Oui, bien, je suis content. J'ai vu dernièrement, j'ai passé sur des vieilles photos, quand on mettait des meubles, il n'y avait pas de Facebook dans le temps. C'est quand on mettait des meubles sur le terrain, de manquer mes clients chez mes parents. Puis là, les gens passaient, ils voulaient venir au téléphone, puis ils appelaient ma mère. Super professionnel! Oui, vraiment, vraiment. OK, c'est quand même cool, ça. Là, dans le fond, tu as toujours été avec le bois quand tu as parti ça, tu ne faisais pas de matériaux synthétiques, j'imagine? Oui, c'est ça, exactement. Tout en bois, contreplaqué, puis toutes sortes de sens aussi. Puis tu es resté combien de temps dans l'établi slash cabanon, entrepôt, le nom de cette petite bâtisse-là? Oui, cette bâtisse-là, je restais peut-être sept ans dedans, mais à la fin des trois, quatre dernières années, c'était plus la chambre peinture, tout simplement. OK. Puis après cette année-là, je suis allé dans un local à Loué qui était dans le village aussi. Ça fait que là, on est devenu vraiment plus grand du jour au lendemain. L'équipe a commencé à se greffer autour de ça. Ça fait que j'ai eu la chance d'avoir des super bons collaborateurs. Ça fait qu'on n'arrive pas à faire grandir l'entreprise tout seul puis à penser qu'on connaît tout, qu'on sait tout puis qu'on peut le faire tout. À un moment donné, il y a une limite à tout ça. Ça fait que je suis excessivement bien entouré. Puis c'est à partir de quand que le service designer, à l'intérieur de ton équipe, a embarqué dans l'entreprise? Parce qu'initialement, c'est toi qui faisais les plans. Comment ça marchait? C'est ça, c'est un peu gênant de dire ça. Mais en même temps, c'était ta formation d'ébénistes. Les ébénistes, ils font les plans. Oui, on apprend à dessiner un petit peu. Puis quand même un certain oeil artistique. Je ne suis pas bon comme quelqu'un qui utilise en design pur et dur, ça c'est sûr. Mais au début, je faisais des plans comme je pouvais les faire. Ça fait que un peu à la bonne franquette, mais ça finissait par faire des super beaux projets quand même. C'est que le service à l'interne est arrivé peut-être après huit ans, peut-être. OK, ça a été quand même rapide. Oui. Bien, rapide, long. Je comprends qu'huit ans, c'est quand... Mais en même temps, tu as comme changé un peu de... Bien, pas de créneau, mais quand la cuisine, le bain sont rentrés, évidemment, c'était plus facile, j'imagine, d'avoir un service à l'interne qui dessine plutôt que de faire un vaissellier. C'est complexe, mais en même temps, c'est une pièce à travailler. On dirait que je trouve ça différent, non? Bien, c'est que tu rentres pas plus que... Mettons, tu as un meuble, je parle à travers mon chapeau, j'ai pas fait ce que tu as fait, mais dans le sens, si tu fais un vaissellier, tu sais qu'il veut avoir à peu près huit pieds de long par telle hauteur, telle profondeur, tandis que là, tu as un espace, une pièce 12 par 20 à aménager. C'est un peu différent. Donc, tu as un assemblage de plusieurs questions, de plusieurs unités pour en arriver à aménager une pièce. Fait que j'imagine que c'est un monde complètement à part. Fait que c'était nécessaire d'avoir des plans. Je pense pas que tu peux faire une cuisine si t'as pas de plans du tout. Non, c'est ça. Je comprends même pas comment ça pourrait être envisageable. Non, c'est ça. Puis ces gens-là, bien, ils se forment à l'interne puis ils développent une expérience aussi qui fait qu'ils sont spécialisés là-dedans aussi. C'est que je suis bien content. Il y a des gens qui m'entourent aussi là-dedans maintenant. Oui, c'est ça. Mais je vais se débrouiller longtemps quand même, peut-être trop. Oui, bien, déjà que t'as un intérêt pour ça puis t'as un oeil un peu artistique, clairement, ça a dû t'aider puis te donner un bon coup de main les années qu'il a fallu que tu lèves le flambeau, tiennes le flambeau. Oui, je sais. On va lâcher les expressions. Mais à chaque épisode, c'est toujours la même affaire. Mais bref, tout ça pour dire que t'as comme un long parcours. Puis t'sais, j'imagine que oui, même si c'était pas tout ça tes spécialités, clairement, ça devait fonctionner si aujourd'hui t'as réussi à t'entourer de gens qui ont su te faire confiance aussi là. Je veux pas... Oui, mais le bouche-à-reille, ça a toujours très bien fonctionné puis ça continue à bien fonctionner aussi. C'est-à-dire qu'on mise beaucoup là-dessus. On n'est pas les gens qui font de la publicité at large puis qui mettent des budgets fous là-dedans. On est mieux qu'en faire un produit de qualité puis que le produit va parler pour nous autres. C'est-à-dire que c'est une façon de penser un peu différente. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, bien, on voulait te recevoir pour un peu... pas briser les tabous, mais... Pas même un peu. En partie, puis mieux renseigner les gens sur ce monde-là qui est le mobilier intégré, le mobilier sur mesure. Fait qu'on va te poser des questions pour savoir un peu comment ça se passe, comment un client, dans le fond, doit être préparé avant d'aller vous voir. Par où commencer. Par où commencer, encore une fois. C'est quoi les services? Jusqu'où vous allez vous rendre? Puis c'est un peu ça, là. Il y a-tu des choses? Les choses vraiment, ne pas négliger, quoi penser, quoi pas oublier. Puis bien sûr, comme chaque fin d'épisode avec un invité, tu as le drame du pensée, là. La capsule, ça me concerne, justement, si à la fin, tu veux donner un commentaire, une montée de lait, un conseil, un résumé, ça peut être ça aussi, pour bien guider les futurs consommateurs. C'est bon. OK. Fait que par où qu'on commence? Quand quelqu'un... Est-ce que tu veux qu'on commence par ça? Vas-y. Oui, OK. Bon, mais par où qu'on commence? Fait que là, quand quelqu'un appelle chez vous, comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Dans le fond, si c'est quelqu'un qui arrive chez nous, bien, comme sans référence, qui arrive chez nous, bien, c'est ça, là, je suis en train de me brasser sur la chaise. C'est correct. C'est le droit. C'est, dans le fond, quelqu'un qui arrive chez nous sans référence, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas qu'un entrepreneur avec qui on travaille, il ne travaille pas qu'un designer avec qui on travaille déjà, bien, dans le fond, on a instauré un frais d'ouverture de dossier maintenant. OK. Fait que c'est un peu montrer sérieux des gens envers le travail qu'on fait pour leur dossier. Puis, c'est un peu aussi d'éviter les gens qui se promènent à droite, à gauche, puis qu'on faire deux, trois, quatre soumissions. Après qu'on parle des pommes, des poires, des oranges, puis ils pensent que c'est pareil. Oui, c'est dur à expliquer que ce n'est pas des pommes avec des pommes. Ce n'est pas parce que, mettons, c'est le même matériel que c'est des pommes avec des pommes. Il y a des concepts différents. Puis, tu sais, ils ne peuvent pas... Ils n'ont pas les plans. Fait que là, c'est de mémoire. C'est quand même un monde différent. Oui. Mettons. C'est ça. Puis, c'est bien souvent... Je fais une petite parenthèse à côté, mais bien souvent, c'est... Des fois, on peut... Ça peut arriver de perdre des projets. Puis, c'est normal. On perd un projet, mais des fois, je me dis... J'arrête tellement de ça, une cuisine faite par des ébénistes artisans plutôt que... Ça fait que ça, c'est peut-être ma montée de lait finale. Oui. Bien, écoute, il n'y aura pas de problème. C'est correct. Il en faut des montées de lait. Oui. C'est ça. Des fois, je me dis... Je paierais, je ne sais pas comment, pour pouvoir leur mettre notre cuisine, l'arracher. Qui vivent dans les deux, puis qui comprennent. J'aimerais ça, tu mets la cuisine de l'autre personne, puis ils vont faire... Ah, crème, on aurait dû garder l'autre. Finalement, c'était pas pareil, mais pas partout. Ça, ça fait partie de la game. C'est qu'on est là-dedans, puis on s'en sort quand même bien. Ça fait que les gens... Bien, ça, ce qui n'arrive pas de référence chez nous, il y a un budget, un montant d'ouverture de compte de 125. OK. Ça fait que pour montrer sérieux, là, si j'ai oublié les choses, vous me le dites. Oui, oui, c'est bon. Mais c'est... Dans le fond, après ça, c'est vraiment le fun d'avoir des idées d'inspiration de ce que les gens veulent avoir parce que ça peut être à l'infini. On peut s'en aller dans une direction qui est peut-être contraire un peu à ce qu'ils auraient vraiment voulu avoir. Puis des fois même, on regarde avec leur budget puis ce qu'ils ont comme inspiration, puis là, on fait comme... Il y a quelque chose qui ne relie pas les deux. On va avoir de la misère à rentrer dans un budget, dans une cuisine aussi travaillée que ça. C'est-tu vraiment vers l'obligation à aller? Puis c'est que là, on travaille vraiment étroitement avec les clients pour réussir à correspondre le plus possible au budget par rapport à ce qu'ils ont nommé durant la rencontre avec les gens. Puis, bien, sinon, s'il n'arrive pas d'inspiration, on a quelques cuisines dans le showroom aussi. C'est-à-dire que les gens peuvent voir, dire celle-là, j'aime ça, celle-là, j'aime ça ou j'ai vu quelque chose sur mon site web. C'est-à-dire qu'on part avec ça puis les filles ont toutes une façon de faire pour réussir à cibler vraiment les besoins des gens. Ça fait que... Moi, je les trouve pas mal bonnes. Ça fait que... Souvent, une fois, le premier plan, des fois, ça y va, ça convient. C'est parfait. Des fois, il y a des petites modifs puis c'est une deuxième rencontre puis on réussit à trouver le bon concept pour les gens. Ça fait qu'on travaille vraiment avec les clients. Ça fait que c'est... C'est une façon un peu... C'est serré, là. C'est donner ça à créer un environnement de confiance aussi puis que les gens se sentent écoutés puis qu'ils sentent que... tout ce qu'on dit a été mis dans le concept puis tout ça. Ça fait que je trouve qu'on réussit bien avec la gang qu'on a là. Puis est-ce que c'est une designer par... Designeur-cuisiniste par client ou ils travaillent en équipe? Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, il y a une partie de l'équipe qui est en équipe. OK. Ça fait que d'autres parties qui sont plus individuelles. OK. Mais dans tout le cheminement du projet, il y a des estimateurs, il y a des personnes qui font les 3D. Ça fait que, en réalité, chacun des projets passe dans les mains d'une designer on va dire en chef qui s'occupe du projet. Mais à l'arrière d'elle, il y a tout l'ensemble des gens... À chapeaute, mais il y a d'autres personnes en arrière qui viennent lui donner du soutien. C'est ça. Puis sont spécialisés, les autres, dans certaines phases de projets précises puis sont vraiment, vraiment bonnes dans ces parties de travail-là. Ça fait que c'est d'essayer d'utiliser les forces de tout le monde pour les mettre sur leur X puis donner le meilleur résultat de travail possible. Ça fait que je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être son X. Oui, effectivement. Puis au final, c'est le client qui bénéficie de ça aussi. Le VVPAS est tout à leur avantage d'avoir justement toutes ces personnes-là qui travaillent sur le projet puis qui ont réussi à mettre les forces de chacun, de tous et chacun en aval. C'est ça. Bien, les forces puis les intérêts, c'est sûr que dans tous les travails, il y a une partie de ton travail que ce n'est pas ta partie préférée. Mais tu sais, si au final, la majorité de ce que tu fais, au final, c'est un peu plus divisé pour que la plus grosse partie de tes tâches, c'est des choses que tu performes, que tu maîtrises, mais que tu aimes en plus, bien, c'est gagnant pour tout le monde, ça paraît. Nous, on en parlait dans un épisode, moi, rencontrer les clients, ce n'était vraiment pas ma partie préférée, mais c'était quand même une bonne partie au final du processus complet. Fait que si dans 50 % du temps, à peu près, tu fais de quoi qui te pèse lourd, qui te pèse lourd, au final, c'est bon pour personne. Non, c'est ça. C'est logique d'utiliser les forces de chacun. Puis je trouve ça quand même bien que vous mettez un frais d'ouverture de dossier. Puis ce n'est pas un frais qui est énorme, mais juste ça, les gens se... En général, ce n'est pas pour mal faire parce que souvent, ils ne le savent pas, mais le temps qu'on investit pour rencontrer un client, pour justement cerner ses besoins, aller faire une première prise de mesure sur place pour être en mesure de concevoir un espace dans un environnement qui va fonctionner. Parce que des fois, si on peut se fier aux mesures des clients, je ne sais pas de quelle façon vous fonctionnez, mais si on se fait aux mesures des clients et qu'au final, la cuisine, il ne fait pas sa journée longue prendre des mesures. La cuisine, elle a un pied de plus, un pied de moins. Ça change le concept de tout au tout. De dire que c'est correct de vouloir comparer des prix parce que ça fait partie de la game, mais dire que tu vas aller faire faire 5, 6 soumissions, tu fais travailler des gens des heures et des heures pour un projet. Juste d'avoir un frais au départ, de te dire comme « J'ai-tu vraiment, dans le fond, un intérêt pour travailler là ou ce 125 piastres-là, mettons, il me dérange parce qu'au final, ça veut juste dire que je n'avais pas nécessairement l'intention d'aller là. C'était peut-être juste pour avoir un comparable de plus. Ça fait un bon filtre. Je pense que c'est quand même bien. Il y a peu de gens qui le font et je pense que tout le monde en bénéficierait plus. On dirait que c'est comme un tabou un peu dans le domaine de le prix des plants en tant que tel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça vaut de l'argent. Il y en a qui pensent que c'est gratuit. Nous, des fois, on est comparé justement à des cuisinistes et ils nous disent que ça devrait être gratuit, mais quand on fait des plans pour estimation d'un rez-de-chaussée, admettons qu'on rénove en totalité, on ne peut pas passer 25 heures gratuitement sur le dossier pour tomber en estimation après et que ça soit un prix fixe. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de temps qui sont mis derrière ça. Je trouve bien que ce frais-là, au moins, ça l'initie les gens à comprendre qu'il y a un travail, ça coûte de l'argent. Tu es sérieux avec ça? Parfait, ça va nous faire plaisir qu'il n'y ait pas de frais tant qu'on ne travaille pas ensemble, mais voici au moins une petite dépense initiale qui est obligatoire. Oui, c'est ça, puis il est rabattu à la fin. Si le projet est signé, on le crédite. Ça montre le sérieux. C'est bon pour tout le monde, je pense. Ça fait qu'il y a moins de temps perdu. Ce que je trouve un peu dommage, des fois, c'est quand tu te fais comparer contre une pomme. Puis après ça, la désigneur a reçu un email du client qui finalement va y aller avec quelqu'un d'autre parce qu'elle était moins chère. Si d'entrée de jour on avait mis le frais, peut-être qu'il aurait été tout de suite. C'est lui qui est catalogué peut-être un peu moins cher puis ça aurait été peut-être juste parfait pour tout le monde. On n'aurait pas passé 20 heures sur le dossier. Parce que des fois, les gens, ils s'essayent, ils font comme « Ah, j'aurais-tu les moyens? » Parce que nécessairement Christian Marcoux s'est tagué qualité aussi. C'est comme « Ah, je vais l'essayer. Peut-être que j'aurai finalement les moyens de me le payer puis que ça rentre dans mon budget, mais il va aller comparer avec tous d'autres fabricants qui n'auront pas les mêmes standards de qualité. Donc, c'est sûr que si tu ne travailles pas avec la même quincaillerie, avec les mêmes produits de finition, la même machinerie, la même ex-superficité, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération. C'est sûr que si tu compares avec tous des fabricants qui n'ont pas les mêmes standards puis que ton budget est vraiment important puis que tu ne cherches pas cette qualité-là mais que tu fais « Comment je vais m'essayer? » Peut-être que je pourrais me le permettre. C'est un peu… On est tellement dans le détail, je pense que vous le savez un peu, mais il y a beaucoup de détails qui sont faits au dessin technique, qui sont amenés dans l'usine, qui sont amenés à l'installation, des détails que beaucoup de gens ne font pas. C'est tout est flush partout, tout est droit, toutes les têtes. C'est quasiment des œuvres d'art à chaque fois, tellement que tout est pensé au dessin technique puis au design aussi. Ça fait que c'est arrivé après ça de se faire comparer à des gens qui font des blocs appartements. On n'est pas dans le même calibre. Non, c'est ça. C'est des gens qui empillent les caissons un côté de l'autre. Un bon fileur à la fin, ça va régler tout le problème. Lâche caisson. Lâche caisson. Oh mon Dieu. Mais c'est correct. C'est ça. Les petits bouts d'edge qui manquent. Pas d'edge, mais comme lame et lame et de chipier. C'est ça, exact ça. On l'a tous déjà vu à quatre parts dans des maisons des gens, mais c'est ça. C'est que les gens… Puis l'autre affaire que je pense ce qui est un point important, c'est que les gens chez nous, ils installent à l'heure. Ils n'installent pas au projet. Ça fait qu'ils ne rentrent pas le matin avec un couteau entre les dents. Il faut que je sois sur le site. Pour rusher, parce que dans 6 heures, c'est terminé. Oui, si je veux faire un tel tarif horaire, il faudrait que je le rentre en 6 heures. Sinon, je vais être pénalisé. Nous autres, on a la mentalité de prendre le temps qu'il faut pour bien le faire. Si ça prend une journée et demie de le faire, j'aimerais que tu prends une journée et demie ça fait que j'aime aussi bien qu'on parte que ce soit parfait que de dire on part parce qu'il fallait que je parte. J'avais de quoi se faire. Il fallait que je le cherchais dans la fin. Oui, c'est ça. Le gars qui prend le temps, il arrive sur son chantier, il pense à un job, il pense à comment il va l'installer. Des fois, ça va prendre un heure, deux heures, trois heures avant de démarrer le projet de partir à la bonne place l'installation de cuisine pour être sûr que tu fêtes bien avec les électros et tout ça. Ça fait que c'est des projets un peu plus gros. Ça fait qu'on prenait le temps qu'il faut, installez-vous comme il faut et après ça, quand c'est parti, c'est comme une petite parade. Ça va, c'est toute beau t'avoir à lire. C'est ça. C'est plein de petites différences mais qui fait... Qui fait votre signature puis votre nom en tant que cas. Oui, puis tu sais, l'installation, je veux dire, c'est ce qui fait... Bien, il y a beaucoup de choses qui font la différence là mais l'installation est vraiment une partie... Tu sais, t'as beau avoir la meilleure équipe à l'interne, les meilleures technologies, le meilleur concept... Les plus beaux qu'elles sont du monde. Oui, mais si l'installation est bâclée, que c'est coupé, tout croche, qu'il y a des joints de scellant pour remplir les coupes que tu t'es trompé puis que c'est mal ajusté puis tu sais, je veux dire, ça peut... Ça fait des ravages vite. Oui, exactement. C'est assez vite fait de briser un projet là. C'est ça, fait que c'est quand même important. C'est une étape des fois que les gens, ils disent, ah, bien fais-moi là sans l'installation là. Je ne sais même pas si vous le faites là, mais... C'est assez rare là. C'est ça. Parce que souvent, les gens, ils perdent leur garantie. C'est comme le pourcentage que ça donne du projet, ça ne vaut pas la peine pour perdre toutes les garanties par la suite. C'est ça. Mais je comprends que c'est une économie d'argent, mais ce n'est pas une bonne économie d'argent. Oui, mais tu sais, c'est un métier en soi. Ce n'est pas parce que tu travailles sur la construction puis que tu es capable de manier des outils puis que tu es capable d'installer une cuisine. C'est une coche à part. C'est un art, je pense, installer des cuisines. Puis là, c'est Cathy. Je les regarde les coales des fois. Ça, c'est un autre monde que je leur lève mon chapeau. Ça a de l'air tout facile, mais c'est assez compliqué. C'est un bon calcul. Puis eux autres aussi, il faut bien qu'ils se préparent avant de commencer parce qu'une fois qu'on a commencé, quand ils arrivent, on l'a tout déjà vu, tu arrives dans une place puis la dernière marche, elle a comme deux pouces au moins que les autres. Je sais que ça n'a pas été bien réfléchi en partant, mais tu étais pris avec ça. C'est ça. Les autres, j'en ai vu mon chapeau, c'est mes escaliers en rond puis tout ça qui s'en vont sur deux étages. Je les garde partout, cintrés. C'est magnifique. Il y a un travail derrière tout ça. Oui, un expérience. Puis je trouve, maintenant pour en revenir un peu aux comparaisons puis aux prix, je trouve que c'est… Puis j'ai souvent essayé de trouver des domaines où c'est un peu similaire puis la comparaison est difficile à faire, je trouve, parce que comme cuisiniste, on ne vend pas un produit, on vend un service plus… Oui, un produit en bout de ligne, mais comme tu veux t'acheter une voiture, bien tu vas aller voir, mettons, chez IBM, tu vas aller voir chez Mercedes, tu vas voir des voitures, tu vas aller en ligne, tu vas regarder leurs caractéristiques, tu vas voir les options. Tu es capable de comparer. Tu es capable de comparer, tu es capable de dire, OK, bien lui, il a ça de plus, je le sais ce que ça vaut puis tu te le fais expliquer, mettons que tu ne connais pas ça. Mais tu le vois physiquement, tu es capable de le voir exactement le produit fini, tu peux aller l'essayer. Un mobilier, sur mesure, tant qu'il n'est pas dans ta cuisine chez vous, pour bien du monde, c'est vraiment impossible à s'imaginer de un, même avec tout, la technologie, le VR, les 3D, tout le kit, c'est quand même difficile de te l'imaginer. Oui, tu as une salle de montre, tu peux regarder la qualité, mais en bout de ligne, c'est rare, les gens qui ont une salle de montre, qu'ils vendent de la cochonnerie, là, tu sais, ça a l'air beau tout le temps, une salle de montre. C'est bon, c'est parfait. Mais c'est ça, quand il y a une porte de brisée, tu la changes, tu ne la laisses pas avec le edge qui décolle idéalement. C'est ça, fait que là, tu te dis, tu essaies d'avoir ton speech pour dire de ne pas négliger la qualité, de regarder justement les edges comme exemple, les ajustements, le roulement, la quincaillerie, tout ça. Mais c'est ça, dans une salle de montre, c'est assez rare que tu te dis, je suis allée hier, puis tout ça, coche les cases, ça semblait tout bon. Puis tu sais, la quincaillerie, il y en a beaucoup qui est garantie à vie, mais ce n'est pas parce qu'elle est garantie à vie qu'elle va toffer puis qu'elle est bonne. Puis tu sais, oui, ta pièce, elle va être peut-être gratuite, mais le temps pour qu'ils viennent te la changer, ça, il n'est pas garanti, mais ça, ils ne vont pas te le dire. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses que c'est difficile à en bout de ligne de te dire comme, hé, je suis capable de comparer des pommes avec des pommes, c'est vraiment difficile. Puis même si tu pars avec le même plan, parce qu'il y a l'autre avenue aussi de dire, bien, je veux aller avec une designer externe, je vais me faire un plan comme ça, je vais être sûre qu'au moins le concept, bien, on part de la même base puis après ça, je vais aller voir à différents endroits pour savoir le prix, les matériaux avec qui j'ai envie de travailler, mais même avec le même plan, tu ne compares pas au final des pommes avec des pommes parce que personne n'a les mêmes techniques, la même quincaillerie, la même installation en usine. Mais le même service à la base aussi. Fait que c'est excessivement, tu sais, je le comprends que c'est difficile pour un client de se dire, de se retrouver là-dedans puis d'être capable de bien comparer parce que c'est jamais la même chose. Ah non, j'aimerais pas, je suis content, je n'ai pas d'affaires à acheter de cuisine. C'est un bon contact qu'on me dit si jamais. Mais je me mets à leur place sur ta barouette. Mais c'est tellement un jargon aussi différent pour toutes les étapes, les pièces. Et on en parlait tantôt, il y a quelques mots, tu vas plugger Edge, Filer, puis je ne sais pas quoi, puis tu as perdu la moitié du public. Exact. Je me mets à leur place puis pour de vrai, c'est compliqué de prendre des décisions. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est souvent le prix. On peut perdre des projets pour ça. Souvent, j'ai eu un meilleur fit avec peut-être l'autre designer là-bas. C'est souvent les deux raisons qui arrivent. On a quand même un bon taux de closing. On est quand même content. Mais c'est des raisons qui peuvent arriver. Donc là, c'est correct. On ne peut pas aimer à 100 % tout le monde. Ça fait que ça, c'est impossible d'y arriver. Mais c'est juste quand tu prends un projet sur le prix puis tu sais que tu es comparé contre quelqu'un qui fait du bloc appartement, qui fait de la cuisine de premier acheteur, qui fait... Là, tu te dis « Ah, aïe, 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 c'est un gros fait de comparer contre les bons. » Mercedes-BM, c'est correct. Comparer ça, je pense que ça fait du sens, mais comparer d'autres marques avec Mercedes, mettons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais souvent, ces clients-là, ils vont dire « Mais tu sais, la cuisine, c'était comme c'était beau pareil puis c'était la même affaire. » Mais comme juste quand tu entends ces mots-là, tu fais comme « Hum, j'ai des petits doutes. » Oui, j'ai déjà vu des projets, des beaux projets de designers externes qui sont... qu'on n'a pas eu le projet. Puis quand j'ai vu la réalisation du projet final sur les médias sociaux, j'ai dit « C'est pas pantoute ce qu'on avait soumissionné. » Oui. C'est vrai que là, ce qui était en rond n'est plus en rond, ce qui était rembourré au plafond n'est plus rembourré au plafond, nous on avait compté de tels que plans. C'est que tu fais... Quand tu vois quelques mois après le projet réalisé, tu fais... Je comprends. Je comprends pourquoi le prix était moins cher ailleurs. Oui, c'est ça. Là, tu te dis « J'aurais-tu dû prendre le chemin de dire au client genre « Si je change ça, ça va baisser là, ça va baisser là, ça va baisser là, ça va baisser là, on va arriver plus dans un budget raisonnable. » J'aurais-tu dû prendre à ce track-là? C'est quand même délicat, je trouve, parce que ça, pour l'avoir vécu dans le passé, tu travailles avec un designer externe, c'est son concept à lui, c'est pas le tien. Peut-être que toi, tu as une autre vision pour le projet et peut-être que justement, tu vois comme le budget et tu te dis « Hi, on aurait peut-être d'autres pistes de solution, mais en même temps, c'est pas tes affaires. » Non, c'est exactement ça. C'est du cas, ça joue aux des pattes, ça marche pas. C'est ça. Ça dépend, il y en a des designers externes avec qui sont super à l'aise que si tu as des idées pour qu'on rentre dans le budget ou tu vois quelque chose que tu dis « Hey, ça pourrait être mieux, n'hésite pas à me le dire. » Alors qu'il y en a que c'est comme, c'est ça pour une raison puis comme on le change pas puis c'est correct aussi. C'est ça. Mais c'est ça, des fois, tu sais pas est-ce que tu devrais pour avoir la possibilité d'avoir le projet parce que tu rentrerais dans le budget puis tu arriverais à quelque chose qui est aussi différent mais qui fonctionne quand même. C'est difficile de savoir c'est quoi la latitude que tu as pour l'externe. Oui, parce qu'il y a des petits détails de conception ça peut faire chiffrer vraiment ça rapidement puis des fois, tu enlèves ça puis c'est comme ça change pas trop le look de la cuisine. Je comprends que dans un monde idéal on les aurait eus mais en disant qu'on essaie de conserver une belle qualité, un look général, tu changes quelques détails puis t'es capable d'enlever quelques milliers de dollars. Ça va vite. Ça peut aller très vite. Puis c'est ça, ce que tu dis, c'est vrai, c'est comme une zone à ne pas trop toucher. Les gens payent pour un service professionnel le design puis ce qu'il faut livrer c'est ce qui est sur le plan. On a comme la mentalité de soumissionner exactement ce qui est là puis on va trouver des solutions pour faire exactement ça. Ça fait que c'est là que des fois on s'en met quasiment en question. On devrait-tu jouer la game un peu puis même temps tu peux perdre la confiance du designer. C'est ça qui t'apporte quand même des clients à longueur d'année puis avec qui t'es une belle collaboration aussi. C'est ça. Tu veux-tu un client pour en perdre 25? Des fois, c'est aussi de savoir... Est-ce que t'as vu une différence avec les réseaux sociaux? Nous, on l'a senti un petit peu. J'ai tellement l'impression que c'est beau ce que je m'enviens en ce moment. Est-ce que t'as vu une différence avec les réseaux sociaux parce que dans les nouveaux marketing maintenant c'est beaucoup avec des influenceurs qui vont à l'avant puis qui présentent que moi j'ai été... Ma cuisine, elle vient de telle place. On ne parle pas nécessairement de budget. Souvent, ces gens-là à la fin vont dire que ma maison ça m'a coûté 400 000 mais en tant que professionnel nous on sait que ça en vaut peut-être 900 000 c'est juste qu'il y a eu beaucoup de commandites. Est-ce que ça tu trouves que ça a eu un impact dans le monde du mobilier? Les gens y arrivent avec beaucoup d'attentes puis les budgets ne sont pas nécessairement réalistes ou vous ne l'avez pas tant senti? Je ne sais pas quoi répondre exactement à cette question-là. Je pense que côté influenceur on... Je pense qu'il y a du bon dans tout ça, pareil. Je pense que c'est quand intéressant pour la visibilité et tout ça. Certains touchent vraiment plus à une clientèle ou à un type d'âge spécifique puis tout ça. Ça, ça peut être intéressant. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas tant encore pour l'instant de notre côté. Oui, bien tantôt tu le disais vous êtes plus par référencement. Je comprends à laquelle l'influenceuse ou l'influenceur peut vous référer mais là c'est plus comme client qui a vécu l'expérience qu'il vous réfère à notre client. C'est ça, exact. On travaille un petit peu avec des gens qui aiment bien ce qu'on fait comme David Savard du Canadien. On travaille avec lui et c'est le deuxième projet qu'on fait pour lui. C'est que quand il m'a rappelé pour le deuxième projet il me dit « Christian, ça ne me tente pas de gambler ma cuisine quelqu'un que je ne connais pas c'est en fait ça à Montréal. » Oui, on en fait. C'est que là on a travaillé avec lui pour sa deuxième résidence puis c'est des beaux projets c'est le fun. Est-ce que David il va parler nous autres puis ça va faire j'ai hâte de voir parce que c'est vraiment chic type en plus c'est complètement fou. Il y a Kim Burley aussi qui a travaillé avec vous. Kim Burley qui a travaillé puis en même temps peut-être en discussion pour d'autres choses aussi c'est que j'ai hâte de voir la suite des choses avec Kim là-dessus. Mais elle commence à être quand même transparente sur les réseaux sociaux que justement elle travaille avec vous puis à quel point elle est satisfaite du service aussi puis elle dit le plus-value justement de votre équipe puis qu'est-ce que c'est l'expérience mettons d'avoir travaillé avec vous tout au long du processus. Oui, c'est super fine en plus puis on dirait qu'ils grèvent des gens autour d'eux comme Blanc-Marine à Montréal aussi avec qui on commence à travailler peut-être trois projets, quatre projets de fête avec eux. C'est que c'est petit train va loin puis on dirait que c'est comme une communauté intéressante donc j'ai hâte de voir la suite par rapport à ça on va utiliser ce service-là ou pas mais je pense que ça a du bon quand même parce que ça enlève des fois certaines questions que les gens n'osent pas se poser des fois on les voit sortir dans les commentaires des fois en dessous des poses de ces gens-là puis il y en a certains qui répondent puis que les réponses se font du sens. Mais tu sais, je pense que là où c'est à faire attention puis il y en a qui le font puis il y en a qui le font moins là mais tu sais, c'est juste oui si tu as eu des commandites ou tu as eu des escomptes particulières parce que justement c'est un peu un échange de services souvent la visibilité je pense que c'est bien de s'informer sur la valeur réelle et de donner la juste information c'est ça l'information juste pas le montant que toi ça t'a coûté mais le montant que ça vaut c'est là la nuance je trouve qui est importante parce que oui je pense que ça c'est une belle façon de faire du marketing d'une nouvelle façon qui est beaucoup utilisée c'est pas gratuit parce qu'au final c'est un escompte à faire mais c'est un peu ton budget marketing ben tu le mets dans une cuisine en particulier en te disant qu'elle va te rapporter mais c'est juste que c'est ça il faut qu'après ça l'information qui est véhiculée il faut que tu sois en mesure un peu pas de la contrôler parce que c'est un peu hors de ton contrôle mais quand même de te dire ben on va pas dire que ça a coûté 17 si en réalité ça en vaut 30 000 non non c'est ça parce qu'après ça le client c'est juste nué comme ce qu'il a vu sur Instagram c'est ça parce que ça c'est déjà arrivé par le passé pis là c'est là que tu te dis mais voyons c'est impossible que ce projet-là en le faisant faire là c'est impossible que ça a coûté ça avec ces matériaux-là c'est juste impossible fait que c'est juste de nuire au final oui ça fait une belle visibilité mais elle t'apporte rien t'as juste des clients qui rentrent pis qui sont mal informés au final ça c'est clair c'est un autre terrain glissant ça aussi je pense que oui l'information faut qu'elle soit bien transmise je pense que eux de leur part peut-être aussi ils conservent un petit peu d'info en cachette peut-être que ça à ce bout-là aussi on peut le comprendre mais je pense que t'as raison par rapport à faut pas s'attendre à ce projet-là pour ce prix-là pis aller voir un gars d'armoire pis je veux la même chose voici mon budget on revient pis un point qu'on avait comme pas parlé au début niveau délai en ce moment admettons que quelqu'un rentre parce qu'il y a souvent ça on a encore malheureusement des gens que même en 2023 ils veulent commencer leur réno demain matin on sait que c'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne vous au sein de l'entreprise mettons que quelqu'un rentre pis il veut avoir une conception il a été référé mais il n'y a pas de plan fait qu'il peut espérer que ça prenne combien de temps entre le jour qu'il commence son projet versus le jour où vous livrez la cuisine ça peut prendre environ ça peut jouer entre 8, 10 à 12, 14 environ ça peut jouer là-dedans avec le concept tout dépendant de complexité pis matériaux choisis aussi j'imagine c'est une grosseur de projet ça peut pèser en balance le bois versus des laminés ou peu importe il y a une grosse différence de délai aussi là-dessus mais là tu parles au moment où il a signé pis que c'est mesuré pis qu'on va de l'avant ou comme tu parles en termes de il rentre pis c'est un nombre c'est des semaines des mois tu parles ouais ben mettons 3-4 semaines le concept peut être monté 2 rencontres de fait avec le client pis après ça ça peut partir de 8 à 12 mettons environ on peut partir à ce moment-là quelque chose comme ça mais ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut pis il n'a pas de modification il reçoit sa submission parfait c'est signé venez mesurer demain pis on y va ben il peut y avoir une modif ou deux pis des fois les modifs sont pas si grosses que la rencontre peut être ouais si c'est juste mettons finaliser ton choix de couleur versus redessiner la cuisine tu as fait le même impact et ça prend quand même quelqu'un qui n'a pas besoin parce que tu sais ça arrive des fois laisse-moi y penser pis là je vais regarder pis là mes électros sont pas choisis fait que là il faut aller magasiner les électros avant de te les donner pour que tu ailles les spectres pour pouvoir faire la cuisine en conséquence pis aller prendre ton rendez-vous chez Thalassa chez La Croix peu importe pour aller choisir ton évier pis tout ça il y a quand même d'autres étapes aussi autour fait que en 3-4 semaines de te donner le go c'est quelqu'un qui était vraiment prêt il y a les sous il y a tout mais la mise en contexte c'était quelqu'un qui veut faire c'est Renaud demain matin ça qui lui est supposait être prêt ben il est supposait être prêt mais il sait pas nécessairement dans quoi il s'embarque dans le sens tu sais moi ça m'est arrivé ouais toi t'es démoli je suis prêt à commencer quand est-ce que tu peux venir m'installer ça mais tu sais t'as pas magasiné pis là c'était une salle de bain on dirait que c'est souvent des salles de bain dans ce temps-là mais c'est comme ton bain il y a un délai pour la commande pis ton plancher mais il est pas choisi il faut que t'aies fait de la céramique avant quand t'installes ton immobilier c'est comme il y a beaucoup d'autres étapes aussi là avant qu'on soit rendu à installer du immobilier fait que tu sais des fois ils sont prêts oui mais ils savent pas dans quoi ils se sont embarqués pis les pauvres s'est démoli fait que prends ton mal en patience parce que t'es pas sur le bord d'avoir une pièce qui fonctionne mais des fois si on travaille comme vous voulez pour quand en ce moment ils vont parler de plus fin octobre mi-novembre mais là on dit bon si on veut le travail ensemble pour que ça arrive dans ces dates-là il va falloir rapidement choisir les électros rapidement choisir les couvres planchers pour qu'on ait les bonnes épaisseurs tout ça ça fait que c'est on les aide à les guider dans le fond pour qu'ils sauvent du temps pis qu'ils puissent rentrer dans le délai s'ils veulent respecter leur date de fin ça fait que c'est là-dessus qu'on travaille on part vraiment de la fin pis on tire on va voir pis est-ce que vous les accompagnez tu sais là mettons qu'on parle des ministéries immobiliers c'est correct mais est-ce que vous les accompagnez aussi dans les choix de mettons fournitures fait que plomberie céramique ou vous les guider vers des fournisseurs avec lesquels vous travaillez ben souvent mettons ils vont travailler qu'un entrepreneur que lui travaille déjà avec des plombiers c'est lui qui va pas mal les guider dans le fond on leur dit il faut les fiches techniques pour les électros c'est que là ils vont ou ce qu'ils ont déjà peut-être acheté ou ce qu'ils ont confiance ou peu importe pis c'est ça on a décidé de trancher non parce que c'est souvent un dilemme qu'on a parce que c'est comme on veut contrôler le design pis comme s'assurer que ça soit fidèle au dessin qui a été fait en même temps c'est comme pour savoir aussi centrer pis se dire nous on vend du mobilier fait qu'on reste centré sur le mobilier et non sur tout ben c'est pas du fla-fla mais comme tout qu'est-ce qui entoure ça aussi c'est concentré sur ton expertise ben c'est ça ça peut pas être bon dans tout à un moment là on s'est déjà posé la question il y a 7-8 ans environ on se lance-tu dans tout ce qui est couvre-plancher décoration pis après ça on s'est dit on va-tu être un spécialiste dans tout c'est impossible ça fait qu'on a comme décidé de juste rester dans ce qu'on était vraiment bon pis qu'on contrôlait pis le reste ben c'est les autres qui en profitent pis c'est correct aussi ça fait qu'on dans les 3D qu'on présente aux clients il y a déjà des lumières il y a déjà des couvre-plancher mais c'est pas écrit céramique 24-24 modèle ça l'enligne un peu les clients sur le style pis quoi aller voir pis c'est une proposition mais après ça c'est le magazine de ton côté pis les 3D sont tellement beaux que c'est tout le temps un peu drôle les gens essayent de trouver le luminaire qu'on a mis essayent de trouver le banque qu'on a mis mais on sait même pas il existe souvent c'est des banques comme du logiciel que t'as des trucs ou sur SketchUp tu trouves des beaux meubles pis tu les mets dans le projet parce que ça fit vraiment bien mais de où ça vient non c'est ça pis commencer à aller référer à une place précise ben on se met d'autres personnes à dos aussi c'est plus difficile je pense qu'on est mieux d'être juste dans qu'est-ce qu'on fait pis qu'on est bon il y a Google Lens le moi qui a révolutionné parce que nous ça a arrivé vraiment souvent les 3D sont tellement rendus réalistes que les gens sont comme mais là le luminaire que tu m'as mis moi c'est exactement lui que je veux pis là Marie elle me disait ben là ma pauvre je le sais pas où je l'ai pris c'est la banque ça fitait bien fait qu'avec Google Lens dans le fond tu prends la photo pis tu suggères tous les endroits où tu peux te le procurer des produits similaires c'est pas toujours identique mais c'est ce qu'il y a internet t'a trouvé le plus proche c'est quand même cool tu passeras le mémo au client les tabourets les luminaires c'est pas mal les deux articles que souvent on se fait demander mais nous on l'a illustré que c'est quelque chose dans ce modèle-là mais il y en a des fois qui ont tellement besoin d'accompagnement pis c'est comme nous on veut exactement que ce soit comme le 3D que vous nous avez fourni ça fait que c'est un bel outil de travail par rapport à tout ça fait que délai dans le fond un plus ou moins un mois pour la réalisation des dessins pis après ça tout dépendant des matériaux on peut parler d'un 8, 12, 14 semaines plus ou moins c'est ça exactement pis tout dépendant de l'achalandage aussi on sait que l'été c'est toujours une période qui est un peu plus forte versus après ben début d'hiver c'est le temps un peu plus faible j'imagine c'est ça on va faire des fêtes mais c'est d'habitude ouais ben comme janvier des fois c'est plus mollo un petit peu on a connu la folie des trois dernières années c'est ça mais là on sait le cycle d'avant le COVID c'était la rentrée scolaire se passe pis après ça les projets recommencent les nouveaux projets pis les idées pis tout ça c'est que je pense que ça va revenir en normal comme dans à peu près trois semaines environ c'est qu'un coup la roue est partie des enfants à l'école tout ça les projets repartent oui les vacances sont réglées les enfants sont à l'école on peut se concentrer sur un nouveau projet ouais c'est ça exactement ça entre vous ça aussi ou c'est-tu un peu le même cycle oui c'est le même cycle c'est ça c'est comme il y a la rentrée scolaire que les parents sont occupés à gérer ça après Noël grosse dépense on paie la carte de crédit après ça on est reparti c'est se donner du trouble phare des rénovations mettons réno-majeure chez vous de rez-de-chaussée en pleine fin de vacances début rentrée c'est comme c'est pas vouloir s'aider non ? ben oui pis c'est que souvent les vacances de la construction sont juste avant la rentrée scolaire fait que là t'as aussi un deux semaines de pause où il y a plus rien qui se passe pis là t'as la rentrée fait que t'sais c'est pas top c'est pas top ouais exact pis ça on avait une question environnement aussi ben vas-y en fait c'est toi qui avais sorti principalement ce point-là ouais ben pis c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on est en train de discuter mais t'sais l'environnement qui est le sujet de l'heure là depuis déjà quelques années là je sais dans le mobilier sur mesure il y a quand même beaucoup de choses qui ont dû être modifiées ben beaucoup de choses tu pourras nous éclairer là mais plus mettons au niveau des produits la peinture qui est utilisée les lacs que tout est rendu ou presque à l'eau que les normes ont changé ça l'a nécessairement fait en sorte que vous avez dû vous ajuster pour t'sais si on passe avec une peinture que t'es habituée de travailler depuis x années pis que là t'as une nouvelle peinture ben elle a pas le même pouvoir couvrant même temps de sèchage le nombre de couches t'sais il y a beaucoup de choses j'imagine qui changent la donne mais t'sais mettons je pensais juste à ça mais j'imagine qu'il y a d'autres choses au niveau environnement que d'autres modifications que vous avez fait à votre ligne de production à vos façons de faire pour vous améliorer oui je peux en parler longtemps c'est très vague en même temps je sais pas comment je répondrai à cette question là mais c'est je vais répondre stretcher un peu ben on a viré je peux pas dire sans papier à 100% mais on a viré on a coupé peut-être 75 à 90% des papiers dans l'usine premièrement ça c'est un move qui a été fait il y a peut-être deux ans après ça ben on a viré les produits à l'eau aussi c'est fait qu'on était à solvant avant c'est fait qu'on rentre dans la chambre de peinture ça sent rien ça sent rien c'est la même chose chez les clients en lac traditionnel à solvant ça pouvait sentir quasiment à moins de temps les panneaux qui étaient les modules qui étaient avec les portes fermées puis que tout de l'intérieur était la clé ça peut sentir je sais pas un an deux ans même les coupes de vin peuvent prendre le goût c'est fait que c'est on a viré à l'eau conscience environnementale puis aussi qualité de vie chez les clients aussi puis mettons pour le commun des mortels d'avoir viré à l'eau est-ce que sur la qualité de la lac ça a eu un impact ben supposément selon les statistiques qu'on a fait puis les tests qu'on a fait aussi lorsqu'on n'a pas viré aveuglement là-dedans côté résistance c'est assez similaire c'est certains produits chimiques c'est un petit peu différent mais ces produits chimiques-là sont pas supposés être utilisés dans une cuisine naturellement ça fait que puis en même temps c'est des cuisines de qualité c'est tu laves pas ça que n'importe quoi non plus ça fait qu'on est super content à date ça fait déjà sept mois qu'on a viré à l'eau puis côté problème quoi que ce soit c'est chantier mais le look de la laque est nettement mieux aussi mais ça on avait resté surpris quand on avait vu des échantillons ben là encore là ça dépend c'est pas toujours c'est pas parce que tu travailles à l'eau que c'est exactement le même produit il y a différents types de produits ça va aller haussiers mais tu sais oui il y en a qui laissent plus transparaître si t'es sur du bois qu'on va mieux voir le grain le grain ça dépend vraiment de quel type de laque que tu utilises c'est ça il y a différentes sortes mais ça on a trouvé on voulait qu'esthétiquement ça donne le même fini qu'est-ce qu'on avait avant qu'on appréciait beaucoup le fini qui est quand même super doux comme un peu soyeux puis qui bâtit bien c'est que il y a des gens qui aiment ça avoir du grain de bois il y en d'autres qui n'aiment pas ça on a essayé de trouver le même équilibre qu'on avait avant qui allait super bien puis après ça côté environnement si je veux clore la boucle de tout ça tout ce qui est assis aluminium est récupéré tout ce qui est carton est récupéré tout ce qui est retail est récupéré on pourrait avoir juste un bac de vidange sur le bord de l'usine puis tout mettre dedans puis pas se casser la tête mais on a comme 5 bacs avec différentes applications chacun ça fait que c'est beaucoup de temps mais je veux être sûr que tout est maximisé ou donner une autre vie à ces produits là après parce que dans le fond c'est important pour toi c'est pas juste la tournure ça c'est pas un mot qui existe c'est pas juste la tournure environnementale qu'on a ressentie dans les dernières années toi c'est important c'est important pour moi je pense que c'est important pour le client aussi puis mettre un morceau d'acier ou poubelle ça me fait un petit peu mal au coeur puis même chose pour du carton on passe du carton à tabarouette mais je pense aussi pour le pilote tu me corrigeras si je me trompe mais pour les livraisons de mobilier c'est pas tout emballé ils sont pas emballés ils sont emballés ? non non c'est ça ils sont pas emballés c'est ça ouais hein on est encore ça c'est un autre côté important on finit pas nos jobs avec des grosses boules de sarah de rap qui sont pas récupérables tout est livré avec des couvertes bleues c'est que des déménageurs puis les gens prennent soin de bien faire la livraison c'est que puis s'il y a arrivé de quoi un bris d'une porte ou n'importe quoi on va la changer puis c'est tout mais on a dû sauver des tonnes des tonnes de plastique de film stretché puis tout ça c'est fou ça la quantité de plastique de carton que t'as besoin pour rapper chaque caisson de chaque projet c'est l'enfer la quantité de plastique il faut juste avoir au poubelle c'est pas récupérable ça sert à rien après tandis que justement les couvertes ben t'es utilise pour tous les projets au final fait que j'imagine que même de façon monétaire oui les couvertes coûtent plus cher que le plastique mais au final ça doit être plus avantageux aussi une fois que t'es là c'est bon pour plusieurs années fait que j'imagine que même de façon monétaire ça doit revenir plus intéressant peut-être qu'on revient peut-être un petit peu au même en bout de ligne au final j'ai pas fait de calcul là-dessus mais c'est ce que j'aime aussi j'attendais les calculs c'est mes stats j'ai pas emmené avec moi mais les inciteurs aussi aiment ça pas revenir avec le camion plein de boules ça aussi parce que tu le gères après ça aussi tu peux pas laisser les clients avec ça c'est vraiment désagréable puis en même temps il faut juste que t'aides des livreurs qui sont minutieux moi qui prenais le temps ça a rien de temps même à ça pas les rocher pour qu'il y en ait six livraisons à faire en matin c'est ça exactement puis pas rocher non plus l'équipe prenez le temps de bien faire les choses peu importe c'est qui dans l'équipe c'est pas une course si on veut faire du bloc appartement oui c'est une course mais si tu veux faire de la qualité c'est de prendre le temps de bien le faire c'est juste ça est-ce que tu veux mettons qu'on fait un mini recap est-ce que tu veux juste nous donner peut-être les avantages on en a parlé un petit peu ici et là mais est-ce que tu veux mettons nous parler pas de l'expérience mais comme les valeurs de ton entreprise qui sont importantes pour toi mettons les cinq six que tu dirais qui sont les primordiaires on a juste trois ah vas-y avec toi moi ça me dérange c'est la qualité on en parle depuis le début c'est primordial si quelqu'un vient chez nous et que ça ne fait pas partie de lui je pense qu'il est mieux de travailler ailleurs après ça on a le travail d'équipe c'est que ça c'est le travail d'équipe avec les clients avec notre équipe à l'interne puis avec les soit sous-traitants ou installateurs ou autre c'est que c'est il faut travailler comme ça peu importe avec qui on travaille après ça il y a l'innovation vous avez visité l'usine c'est que ça on a poussé beaucoup là-dessus c'est un thinking qui est important à mon avis on est en 2023 aujourd'hui mais dans les prochaines années à mon avis c'est ceux qui vont se robotiser sur certaines étapes de travail qui vont réussir à passer au travail au travers le manque de main-d'oeuvre est trop important pour se mettre la tête dans le sable puis dire qu'on peut se passer de ça dans le futur c'est pas mal les trois valeurs de l'entreprise ok puis ça se ressent à toutes les étapes tu as dit l'innovation mettons dans l'entreprise mais même autant dans vos concepts que dans le processus de travail d'équipe tu le ressens tout le temps l'innovation moi ça m'avait frappé quand on avait visité vos bureaux c'est très cool puis mettons rapidement parce qu'on presse là-dessus aussi cette onde il y a vraiment longtemps mais ce serait quoi selon toi les principales raisons pourquoi ça vaut la peine de faire affaire avec un cuisiniste plus que de te dire m'en va chez Ikea va me faire ma cuisine puis ça va être au final ça va être le même rendu tu sais tu trouves-tu que parce que c'est dur parce que c'est comme c'est pas deux mêmes créneaux non c'est pas deux mêmes créneaux mais tu sais mettons du logement je sais pas si vous en faites mais tu sais il y en a beaucoup qui vont quand même aller chez un cuisiniste pour faire des appartements alors que tu sais justement Ikea c'est un peu plus créneau mobilier d'entrée mais c'est parce que tu sais tu regardes ce qui se fait puis là je nomme Ikea mais il y en a d'autres des fabricants de mobilier standard que tu achètes à caisson puis que tu mets un à côté de l'autre mais tu sais des fois tu regardes ce qui est fait puis visuellement si tu regardes les photos que les clients vont te montrer puis c'est une cuisine Ikea ça look quand même bien puis c'est difficile des fois de te dire qu'est-ce que ça vaut plus puis pourquoi ça valait la peine de quand même même si tu veux sensiblement ce look-là pourquoi ça vaut quand même plus la peine de faire affaire avec un professionnel je pense que bien Ikea ou d'autres fournisseurs de cuisine un peu plus d'entrée de gamme vont toujours avoir leur place quand même par rapport au budget des gens aussi on a parlé tantôt il y a des gens des fois qui peuvent dire je vais l'installer moi-même pour sauver deux, trois milles mettons mais tu sais je pense que on a une clientèle qui qui veut se faire accompagner qui veut avoir un service irréprochable qui qui veut avoir une qualité de produit aussi qui soit personnalisé à eux-mêmes aussi bien c'est ça aussi on ne veut pas le fameux blanc d'Ikea qu'on voit partout puis tout ça on tombe chez nous dans des bois exotiques des grains de bois qui se suivent toutes sortes de choses un peu plus complexes qu'on n'aura pas dans des places de volume ou de justement fournisseurs comme ça mais je pense qu'ils ont toute leur place quand même dans l'équation c'est juste qu'on a visé une catégorie de gens qui veulent la qualité puis qui veulent se faire encadrer puis qui ont une expérience sans problème ils veulent ils veulent de quoi de beau ils veulent de quoi de bien puis ils veulent de quoi de qualité aussi puis qui va être durable donc ces gens-là ne vont pas chez Ikea je pense moi c'est comme je comprends la question en même temps théoriquement le bon client mettons le client type que vous avez visé il n'ira jamais chez Ikea ça ne sera même pas une question je pense est-ce que vous en avez des fois des clients qui comparent les deux ou ça n'arrive jamais c'est arrivé qu'on a su qu'on varait qu'il s'est arrivé il y a peut-être 3-4 ans en faisant une bi-génération puis la jeune fille du couple avait pris chez nous puis ses parents étaient se posent acheter chez Ikea finalement suite aux premières rencontres puis tout ça ils ont décidé finalement de venir chez nous pour voir le projet c'est que ça c'est quand même l'histoire c'est bien fini oui c'était parfait puis c'est parce que des fois la différence de prix quand tu calcules qu'il faut que tu l'assembles il faut que tu l'installes c'est excessivement distant donc si tu décides que tu le fais installer ton Ikea des fois la différence ça dépend c'est quoi le genre de projet que tu veux mais des fois la différence n'est pas tant élevée parce que moi ça m'est quand même souvent arrivé que je me faisais comparer avec des cuisines Ikea mais au final les clients ils faisaient je laisse tomber Ikea parce que c'est un peu plus cher mais la différence est tellement des fois négligeable puis tu as un accompagnement un service une qualité qui est vraiment tu veux dire quand tu commences à inclure l'assemblage puis l'installation c'est ça si tu l'assembles toi-même puis que tu l'installes toi-même là oui il y a une économie réelle mais tu sais c'est pas tout le monde qui est capable de qui est à l'aise avec ça installer une cuisine puis l'assembler effectivement c'est un monde pareil ouais vraiment puis admettons pour clore cet épisode là ce serait ton moment que ça te concerne donc est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs justement comme on disait tantôt une montée de lait un conseil quelque chose qui devrait jamais être coupé quand tu achètes du mobilier admettons des accessoires ou des matériaux ou comme un truc un conseil j'aurais aimé ça de me préparer quelque chose de tout beau tout bien fait mais ça va sortir comme ça va sortir c'est correct ça va être plus qu'un aussi c'est pas obligé d'être un ça ouais non ça je sais mais c'est je sais pas quoi dire exactement mais je pense que c'est ça revient un peu à ce que je disais tantôt là c'est de comparer des pommes avec des pommes ce qui est un méchant défi parce que quand tu regardes des fois le marketing des gens tu penses qu'ils font la qualité mais c'est pas tout à fait vrai des fois c'est une façade ça fait que souvent on se fait comparer à ces gens-là des fois c'est de prendre un peu de temps puis de regarder leur historique ou de regarder l'historique de l'entreprise c'est ce que tu as poser les bonnes questions ouais puis c'est-tu des gens qui sont habitués de faire des cuisines haut de gamme ou c'est juste une fois de temps en temps qu'ils en font ça fait que c'est souvent là qu'on peut on peut se comparer parce qu'on fait que ça ça fait que c'est on a choisi une niche très particulière très pointue on n'est pas beaucoup de joueurs là-dedans mais c'est souvent on se fait comparer à tout le reste à tout le reste des joueurs puis c'est là qu'il y a un peu ça devient agaçant une fois de temps en temps ça fait que c'est c'est des gens si vous avez un projet haut de gamme bien cibler des fonds de sœurs haut de gamme c'est pas de cibler de tous les fonds de sœurs c'est un peu le même entre les domaines c'est ça c'est si du moins tu veux comparer assure-toi de comparer des choses qui se ressemblent et pas un peu n'importe quoi fait qu'assure-toi que justement si tu veux une cuisine haut de gamme tu regardes d'autres fonds de sœurs qui font du haut de gamme c'est ça pour au moins c'est ça parce que ça sera comme on disait tantôt ça sera jamais des pommes avec des pommes mais au moins d'avoir quelque chose qui s'y rapproche un peu plus c'est le pain d'une boulangerie versus le pain de l'épicerie c'est un peu la différence et en plus on a eu exactement cette comparaison-là c'est quoi deux semaines que t'es venue manger à la maison puis genre j'ai mangé un bout de pain de la boulangerie puis j'étais comme oh mon dieu pourquoi on n'achète pas tout le temps du pain à la boulangerie à l'épicerie c'est vraiment pas la même affaire mais ça reste du pain puis c'est bien correct aussi effectivement c'est pas la même affaire ça fonctionne les deux fonctionnent c'est ça donc sur cette belle note de boulangerie merci Christian d'être venu aujourd'hui à l'épisode toutes tes coordonnées seront en bande info de l'épisode fait que si jamais les gens veulent vous contacter parce qu'ils ont aimé l'épisode aujourd'hui ce sera possible soit numéro de téléphone ou courriel et puis c'est ça merci encore d'avoir participé à l'épisode merci d'avoir pensé à nous ça me fait plaisir c'est pas ça